Vous êtes sur RTL. Après le deuxième point emporté par Christina Mladenovic pour la France, on espère que Pauline Parmentier va conclure et qu'on va pouvoir déboucher le champagne. Il faudra encore attendre un petit peu puisqu'elle a perdu la première manche 6-4 au profit de Alia Tomlianovic. 46 minutes de jeu. L'Australienne mène 1-0 dans le deuxième set. Pauline Parmentier est au service. 122e au classement. C'est le coup de poker de Julien Beneteau qui l'a préféré à Caroline Garcia pour disputer ce simple. Mais c'est peut-être bien joué de la part du capitaine. Parce qu'après la raclée qu'elle s'était prise hier par Ashley Barty 6-0-6-0, Caroline Garcia n'avait peut-être pas deux matchs dans les jambes aujourd'hui. Savoir disputer ce simple qu'elle aurait peut-être pu perdre face à Alia Tomlianovic. Et derrière enchaîner avec le double. Il a préféré la réserver. Il a peut-être bien fait parce que s'il y a un double décisif, il pourra aligner son duo magique Mladenovic-Garcia face aux Australiennes Barty Stosser. A tout à l'heure. A tout à l'heure Isabelle, on est rassuré que vous ne soyez pas en position latérale de sécurité en PLS. En direct de Perth en Australie pour RTL. Hier en Bretagne, Agnès, c'est un véritable miracle. Aucune personne n'a été blessée par une tornade. Une tornade à Breck. Les habitants de cette commune du Morbihan ont bien cru que le ciel leur tombait sur la tête, comme dans Astérix. Heureusement, vous le disiez, pas de blessés, mais une grosse frayeur. Et surtout, surtout Nicolas Boby, de très gros dégâts. La tornade a été extrêmement brutale, rapide et d'une violence inouïe. Un grand vacarme, une pluie de rue, des grosses gouttes, du bruit, j'ai cru que tout allait exploser. Et puis on a vu l'échafaudage qu'on avait devant la maison bouger, l'échelle valsée et l'échafaudage tomber à moitié. Arrachés, broyés, des arbres se sont envolés. Une quinzaine de maisons a subi des dégâts. Donc j'ai baissé mes volets côté salle à manger parce que j'ai vu les arbres tellement bouger que j'ai eu peur que les arbres tombent sur les vitres. Je suis sortie et c'est là que j'ai vu le toit. Et puis ben, voilà, le toit était envolé. Il n'y a plus du tout aucune ardoise. Le toit est à nu, n'importe comment, puisqu'on voit le grenier, on voit les chambres et tout ça. Les traverses, les verandins en aluminium qui font 4 mètres de long, ils ont traversé carrément la route sans arriver à la mire et annexe. Le maire de Breck, Fabrice Reblet, n'avait jamais vu ça. Un banc qui agrémente le jardin d'une tonne s'est envolé et est retombé un mètre plus loin. Et puis les pierres du talus qu'on a retrouvées 50 mètres plus loin. Il n'y a eu aucun blessé et cela relève du miracle. – Effectivement, le reportage de Nicolas Boby à Breck en Bretagne pour RTL. – Agnès, concernant le service national universel, le gouvernement veut passer à la vitesse supérieure. – Effectivement, il veut aller beaucoup plus vite cette année. 2 000 jeunes ont expérimenté le SNU sur la base du volontariat, on le rappelle. Eh bien, il devrait être 30 000 l'année prochaine, Marie Guerrier. Tout est fait pour en tout cas. 13 départements expérimentaient le dispositif cette année. L'an prochain, tous les départements seront concernés. Les capacités d'hébergement sont en cours de recensement. Internats, centres de vacances, bâtiments de l'armée. Il faudra pouvoir accueillir les 30 000 nouveaux volontaires. Deux semaines pour la phase dite de cohésion. Il y a eu quelques abandons en juin dernier et cinq exclusions. Certains ateliers ont été jugés trop théoriques par les jeunes. Il faudra utiliser des méthodes pédagogiques plus actives. Pas question de toucher au rituel de la Marseillaise et du lever de drapeau le matin. Mais il faudra s'assurer que tout le monde a bien pris un petit déjeuner avant pour éviter les quelques malaises observés, surtout en période de forte chaleur. Cette phase de cohésion en hébergement collectif est suivie d'une mission d'intérêt général. Deux semaines passées auprès d'associations. Possibilité aussi de faire une préparation militaire ou en gendarmerie. 400 jeunes ont fait d'ailleurs ce choix cette année. Le SNU 2019 a coûté entre 1 400 et 2 300 euros par jeune. en fonction des départements. Les préfectures vont chercher maintenant à réduire les coûts pour se rapprocher de la fourchette basse. 30 millions d'euros sont prévus au budget 2020. Les précisions de Marie Guerrier pour RTL. Et sachez qu'M6 a eu en exclusivité l'occasion de tourner en immersion la première édition du SNU en juin dernier. Le président de la République Emmanuel Macron a d'ailleurs reçu les journalistes de la chaîne à l'Elysée. Diffusion à ne pas rater ce soir dans Zone Interdite. Mardi, les syndicats étudiants appellent à manifester à Lyon. C'est là, vendredi, devant le Cruz de la Ville, qu'un jeune homme de 22 ans s'est immolé en plein jour. Son état est extrêmement critique. Il est brûlé à 90%. Avant de commettre ce geste désespéré, il a laissé un message pour dénoncer, entre autres, la précarisation étudiante, une situation dans laquelle il se trouvait. La gauche très divisée sur sa participation ou non à la marche contre l'islamophobie cet après-midi à Paris. Un grand nombre d'élus ne veulent pas être associés à certains organisateurs, à la réputation plutôt sulfureuse. En cause également la dénonciation, je cite, de loi liberticide. Le cortège partira à 13h de la Gare du Nord. Restez bien avec nous, la suite de RTL Matin Week-end. Dans un instant, vous allez entendre Richard Berry, le comédien. Il s'exprime sur les nouvelles accusations portées contre Roman Polanski. RTL Matin. Il est 8h, c'est à Terté le Matin avec Stéphane Carpentier et la suite du journal d'Agnès Bonfillon. Et un témoignage qui risque de choquer, celui de Richard Berry, invité de RTL hier. L'acteur a donné son sentiment sur les nouvelles accusations contre Roman Polanski. Vous savez, on en a parlé hier, une photographe française affirme que le cinéaste l'a violée il y a 44 ans. Ce n'est pas la première fois que le réalisateur est visé par des accusations. Richard Berry était l'invité de Vincent Parizeau dans le journal Inattendu hier. et on sent le malaise, la difficulté pour lui d'adopter une position tranchée. J'ai beaucoup de compassion pour toutes les femmes qui ont subi ces agressions sexuelles, en particulier récemment pour celles dont on vient de parler, Adèle Haenel. Et je comprends très bien ce que peut avoir vécu cette femme Valérie Monnier. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à cet homme qui a bientôt 90 ans, qui vit cette punition depuis des années. Parce qu'il y a eu d'autres affaires. Pas de viol, mais d'abus sexuels. Et je me dis que ça doit être terrible à vivre. Et terrible à vivre aussi pour ses enfants. Donc là, j'ai de la compassion pour tout le monde, si vous voulez. Je ne peux pas accepter, évidemment, qu'on puisse abuser comme ça impunément d'une femme. Et comme ça m'a bouleversé l'histoire d'Adèle Haenel. La façon dont elle le raconte, avec cette intelligence, cette clairvoyance, ce courage dont elle a fait preuve au moment où elle l'a fait avec Mediapart. Et en même temps, en ce qui concerne Romane, j'ai envie qu'on le laisse tranquille, quoi, un petit peu. J'ai envie qu'on le laisse tranquille, dit Richard Berry, qui était l'invité de Vincent Parizeau sur RTL hier. Une première école primaire au nom de Jacques Chirac. C'est un établissement de Vivier-les-Lavors dans le Tarn, qui portera le nom de l'ancien président de la République, décédé, je vous le rappelle, le 26 septembre dernier. Et puis Agnès, les jouets made in France ont la cote. Oui, écoutez bien, leur progression est six fois plus rapide que celle du marché du jouet en général. Alors pourquoi ce retour aux marques françaises, cet attachement ? On imagine que la qualité n'y est pas pour rien, Sophie Orange. Mais il n'y a pas que ça. Eh bien déjà parce que le marché du jouet n'échappe pas à la tendance générale. Explication apportée par Alain Hingberg, le président de l'association qui regroupe une cinquantaine de fabricants et créateurs français. Comme le bio rentre dans les mentalités, comme tout ce qui est plus petite distance, plus proche de chez vous, les gens commencent à réfléchir quand ils font leurs achats et ils se disent pratiquement au même prix, il vaut mieux encore acheter français. Premier argument des consommateurs, la qualité, la résistance du jouet français, mais aussi l'innovation, notamment dans les loisirs créatifs. Lorsqu'Agnès Bechet a relancé Mac au moulage il y a cinq ans, elle a choisi des sous-traitants dans l'Allier, la Dordogne ou le Vaucluse. Le Made in France a un avantage logistique essentiel par rapport à la Chine. Livrer très très vite les consommateurs. Si jamais il y a un produit qui sort qui plaît plus, de pouvoir relancer une production et être très réactif sur la livraison. Et pas les trois mois de la Chine. Le succès du Made in France se confirme chez Jouet Club 300 magasins. Jacques Baudoz, le patron, voit loin. Il y a dix ans, on était à 5%, 10%. On va essayer de faire monter au-delà de 35%, 40%, ce qui serait idéal. Mais pour répondre à cette nouvelle demande des consommateurs, il faudrait encore plus de fabricants et plus d'innovation dans l'Hexagone. Sophie Orange pour RTL. On parlera du Made in France justement tout à l'heure. Il y a Salon en ce moment à Paris. C'est David Soulard, le PDG des meubles Gauthier et des meubles 100% Made in France qui sera notre invité tout à l'heure sur RTL juste à 9h moins 10. Le foot, le choc de la 13e journée de Ligue 1, c'est ce soir entre Marseille et Lyon. Et on ne parle donc pas de Classico mais d'Olympico Stéphane. Au-delà de l'enjeu sportif, si les Marseillais gagnent, ils peuvent reléguer l'OL à 6 longueurs derrière. Les supporters auront surtout les yeux braqués sur un entraîneur qu'ils connaissent très bien. Un certain Rudy Garcia qui a quitté l'OM en fin de saison dernière et qui officie désormais à Lyon. Ça pour certains joueurs, c'est difficilement compréhensible. Écoutez Dimitri Payet. Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Surtout après, il y a quelques mois, on recevait Lyon. Et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'ils postulent trois mois après pour ce club-là. Mais bon après, on va dire que je n'aimerais pas qu'ils parlent de nous comme ça. C'est vrai que nos rapports se sont détériorés. Et voilà, ça je ne l'oublie pas non plus. Donc on ne sait pas, c'est pas rien de bon terme on va dire. Il faut qu'on mette ça dans un coin de notre tête pour s'en servir, pour se booster. Mais il ne faut pas que l'on déjoue par rapport à tout ça. Dimitri Payet au micro RTL, Dugo Hamelin, Rudy Garcia. Lui sait que son retour au vélodrome ce soir risque d'être un peu mouvementé. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais ce dimanche, seul mot d'ordre, concentration, jeu et en jeu. Le match c'est Marseille-Lyon, ce n'est pas Marseille-Rudy Garcia. Donc moi je ne joue pas malheureusement. J'aurais bien aimé, mais je ne suis pas en condition physique. Je suis dans l'état d'esprit de l'entraîneur d'une équipe qui va beaucoup mieux. Et qui va jouer un match à l'extérieur contre une très bonne équipe. Et bien évidemment, on ne peut pas se contenter quand on est Lyon d'être dixième du championnat. Le coach lyonnais Rudy Garcia avec Willy Maisonnas pour RTL. Ce match est bien sûr à suivre sur notre antenne dans le soir de Ligue 1. Le Parisien aujourd'hui en France à partir de 20h. Le coup d'envoi du match, lui, est à 21h. Les résultats de ce samedi pour la treizième journée de Ligue 1. Le PSG s'est imposé. Ce n'a pas été si simple. Deux à un à Brest hier après-midi. Lille fait du surplace en concédant un nul contre Metz 1 partout. Autre résultat, Monaco remonte 1-0 face à Dijon. Strasbourg corrige Nîmes 4-1 et aucun but durant la rencontre Reims-Angers. Puisque nous en sommes au résultat Stéphane. Sachez que l'équipe de France féminine de football a surclassé la Serbie lors d'un match pour les qualifications pour l'Euro 2021. 6-0 s'il vous plaît. On n'est pas fortes les filles ? Oui. Ça crée des culottés. En voile, sachez que la Transat Jacques Vabre dans la catégorie des monocoques. Imoca a été remportée cette nuit par Yann Eliès et Charlie Dalin. Ils sont arrivés à Saladeur des Bayas après 13 jours, 12 heures et 8 minutes de traversée. Très exactement. Voilà pour les supporters Lillois et Messins. Je rectifie un petit truc parce que je crois que vous avez dit un partout pour le score finalier entre Lille et Metz. Je pense qu'il y a eu 0 à 0. Non, c'est 0 partout, j'ai dit. Ah ouais, je crois que j'ai entendu un partout. Ah, je crois que vous avez mal entendu. Je crois que je vais vérifier tout ça. Non, surtout pas. Je m'en remets à 9h en tous les cas. Et je pense que je vais vous en reparler tout à l'heure. Soyez à la Agnès Bonfillon, RTL.fr, toute l'actualité. Les chevaux ! À Auteuil. Sous-titrage Société Radio-Canada